Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh, Barnabé ! Alors, comme ça, tu me demandes si tout va bien ? Tu ne vois pas que je me bagarre sec avec mon linge bouillé à cause de tout ce vent ? Euh... je te donnerais bien un coup de main, mais il faut que j'amène tout de suite ces deux-là dans l'île des pâturages Comme d'habitude, quand on a besoin d'aide, ils ont toujours quelque chose à faire Peu importe ! Cette petite brise, ce n'est pas un problème L'île des pâturages se trouvait au beau milieu du plus grand lac de l'île des mammouths L'herbe y était la plus tendre et la plus grasse Les mammouths en raffolaient Personne ne se souvenait qui avait construit le pont vers l'île des pâturages Depuis la nuit des temps, les habitants de l'île y menaient paître leurs mammouths Allez ! Mes petits, c'est par là ! Malheureusement, ça faisait bien longtemps que ce pont n'avait pas été entretenu Oh ! Oh là ! Oh là là ! Il est temps de partir d'ici ! Oh non ! Je suis coincé dans l'île ! Youhou ! Est-ce que quelqu'un m'entend ? Au secours ! Je suis prêt au piège ! Sortez-moi d'ici ! A l'aide ! En entendant les cris de Barnabé et les barrissements des mammouths, un attroupement s'est rapidement formé sur la rive du lac T'inquiète pas, Barnabé, on va venir à ton secours Je le savais que tu aurais un bon plan, papa Dis-moi, tu as bien un plan, n'est-ce pas ? Eh bien, en fait, Olive, non Oh, ces adultes ! Et s'ils revenaient à la nage, tout simplement ? Tu oublies les mammouths, Tom, ils ne savent pas nager Facile, il n'a qu'à les porter sur son dos J'ai dit une bêtise ? Oh, mais quelle plaie, cette famille ! Eh bien, tant pis Oui, Barnabé va être obligé de laver son linge tout seul Mais il va me manquer, un peu Ne t'en fais pas, Bertille, nous allons te le ramener Euh, papa ? Oui, Olive ? Tous ces bouts de bois viennent bien du pont et ils ont l'air de flotter, non ? Si on ficelait plein de bouts de bois, peut-être que l'ensemble flotterait Comme ça, on pourrait traverser pour aller secourir Barnabé Et si ce que nous construisons est suffisamment grand, on pourrait même ramener les mammouths Hmm, ça pourrait marcher, mais il faudrait des bouts de bois plus gros que ça Tom, va me chercher ma hache, s'il te plaît Et de la corde Beaucoup de cordes Ta hache ? Est-ce que ça signifie qu'on va couper du bois ? Oui, on va en couper pas mal, à mon avis Et moi, je pourrais en couper ? Oui, Tom, tu pourras en couper Ouais ! Ha, ha, ha ! Les habitants de l'île se sont mis au travail sans attendre Comme toujours, leur enthousiasme m'impressionnait Non ! Doucement ! Doucement ! Enfin ! Merci Tom ! Encore un et ça suffira Fais le moins épais que les autres Pourquoi moins épais, papa ? Tu verras ! Il faut d'abord être sûr qu'il flotte notre drôle de machin Bon ! On y va ! Tiens bon, Barnabé ! On va te ramener en moins de deux ! Oui ! Je savais que ça marcherait ! Moi aussi, Olive ! Ce que vous avez construit s'appelle un radeau Lorsqu'on place un objet dans l'eau, cet objet, par son volume, va déplacer l'eau qui, à son tour, repousse l'objet C'est ce que l'on appelle la flottabilité Et si la force de flottabilité est égale au poids de l'objet, alors l'objet flotte, comme Franck et le radeau Bien joué, Franck ! Je croyais être coincé pour toujours C'est une fille intelligente, ma petite Olive Mais il n'y a de place que pour un mammouth à la fois, alors il faudra revenir chercher l'autre En route ! Oh, le gentil mammouth ! Il ne faut pas plus t'inquiète ! On va seulement faire un petit voyage Bon, c'est reparti Je crois qu'il va nous falloir un petit coup de pouce Pas de problème ! Oui ! Ah, ça y est, Franck ! Tu peux y aller ! Trois, deux, un, pouce ! Franck, ces bûches sont supposées rester à la surface de l'eau, non ? Tout juste, pourquoi ? Oh, je vois ce que tu veux dire Tout va bien, Olive ! Ne t'inquiète pas, on va revenir ! Enfin, j'espère ! Tout ça pour vos histoires de flottabilité, c'est n'importe quoi ! Moi, je ne dirais pas ça, Bertille Voyez, quand le mammouth et Barnabé ont rejoint Franck sur le radeau Leur poids total était supérieur au poids de l'eau déplacée par le radeau Qui était à peine supérieur au poids déplacé auparavant La flottabilité n'était pas suffisante pour les supporter, voilà tout Donc, si on veut que le radeau continue de flotter quand tout le monde est dessus Il doit déplacer plus d'eau ? Exact ! Si on construisait un radeau avec des côtés comme cette coquille de noix, ça marcherait Alors là, j'aurais tout entendu Ce radeau serait encore plus lourd que le premier Je suis sûr qu'il coulerait plus vite que son ombre, ça c'est vrai Est-ce que tu te rends compte de ce que tu dis, jeune fille ? En fait, Bertille, les côtés du radeau, qu'on pourrait appeler la coque du bateau, permettraient de déplacer plus d'eau Ceci produirait une poussée suffisante pour supporter le poids des personnes et des mammouths à bord Tom, on va construire un autre bateau, il nous faut encore du bois Oh, il faut encore couper du bois, hein ? Oui, et puis il faudra en replanter beaucoup pour remplacer tous ceux que tu as coupés Oh, génial ! Après, bien des coups de hache Content de te voir, mon garçon Faisons monter un mammouth à bord, on va voir si ce radeau marche mieux que l'autre Vas-y, Tom, pousse ! Oh, ça marche ! Ouais, mais... mais pourquoi il tourne en rond, le bateau ? Quoi ? Tom pousse plus fort que papa Papa ! Tom ! Changez de place ! D'accord, attention ! Ah, désolé, enfin, doucement ! C'est reparti ! En avant ! Oh, non ! Maintenant, il tourne en rond dans l'autre sens Il faut encore que vous changiez de place En fait, il ne faut pas arrêter de changer Doucement, par là Et voilà ! Je... 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 je ne me sens pas... pas très bien Il doit y avoir une autre solution pour que ça marche Olive ne pouvait se douter de rien, mais l'inspiration était dans l'air Bon droit ! Hein ? Le vent l'a emporté depuis le jardin de Bertie Le vent est très efficace pour souffler sur les choses et les déplacer Hé ! Et si on arrivait à ce que le vent pousse le bateau ? Tom ! Oui ? Il nous faut encore du bois Mes bons draps tout propres ! Le vent a gonflé le drap et poussé le bateau sur le lac Le drap servait maintenant de voile Olive et Franck ont installé un gouvernail et une barre pour pouvoir diriger le bateau Franck est arrivé sur l'île des pâturages Barnabé a fait monter le dernier mammouth à bord Ils ont alors fait une autre découverte concernant les bateaux à voile Allez Franck ! On y va ! Mais on ne peut pas ! Le vent souffle dans le mauvais sens Maintenant ils sont tous les deux coincés sur l'île et avec mon drap en plus ! Il ne pourrait pas retourner la voile pour qu'elle prenne le vent et que le bateau aille dans la direction opposée ? Pas tout à fait la direction opposée, Olive, mais presque ! Ce que tu décris là s'appelle naviguer auprès Quand un bateau navigue dans le même sens que le vent, on dit qu'il navigue par vent arrière Lorsque les voiles sont rentrées, le bateau navigue à environ 45 degrés par rapport à la direction du vent Quand on veut changer de sens, on doit tirer des bords Pour ça, il suffit de pousser la barre et de faire attention à sa tête Exactement comme ça Et on continue de tirer des bords pour avancer contre le vent Et comme on leur avait crié de la rive tout ce qu'il fallait faire, Franck et Barnabé ont parfaitement effectué les manœuvres Un dernier bord et on devrait y arriver ! C'est parti Franck ! Franck, on va plutôt vite, non ? Oui, beaucoup plus vite qu'avec les perches, c'est super, non ? Ouais, juste un truc quand même ! Comment est-ce qu'on va s'arrêter ? Papa ! Oncle Barnabé ! Tout va bien ? Je crois, oui En tout cas, on a réussi à revenir Ah ! Eh, dites-donc ! Vous savez, tout ça m'a creusé l'estomac Manger ! Décidément, tu ne peux penser qu'à ça Je vais te dire à quoi je pense, moi Ouh, hé, mon drap ! Oh, bah ça alors ! Je suis vraiment désolée pour ça, Bertie Mais je vais peut-être trouver une idée Bertie, on n'est pas toujours d'accord, toi et moi Mais je suis toujours d'accord avec les petits plats que tu m'y tonnes Et moi aussi Oh ! Scolive et Tom aimeraient ça Je me demande s'ils ont retrouvé ton drap, Bertie Allez, Tom ! C'est facile ! Euh, euh, bon, d'accord Oh là là ! Ok, ah où ? Oui, oui ! Oh, 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 ça y est, j'y arrive J-j-j-j-oh, àïe Oh, oh, oh ! Oh, 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 oh !